on va recommencer le programme on va améliorer le programme mixeur v2 on commence par l'affichage alors alors lorsqu'on va appuyer sur le bouton a on va on prend le bouton a on va écrire sur la bobi sur la crée on va activer la pin 1 on va tracer la broche il faut qu'on ait deux broches p0 et p1 puisque les deux fils sont branchés à la fois sur p0 et p1 donc là on le met à 1 on va mettre une pause on est une pause après de 5 secondes après cette pause on va arrêter les moteurs on fait réécrire enfin du piquet pas plus vite voilà et donc on a mis les moteurs à 0 voilà le premier était à zéro on aurait pu plus qu'il garde cette valeur là on aurait pu gérer cette ligne on la met par précaution donc on a 5 secondes on va l'augmenter par 10 alors pour augmenter ça on va faire répéter encore avec une boucle on le met là on va répéter voilà donc là on va répéter 10 fois et on va on va voir ce que ça donne alors on se met sur le carabée voilà donc là il affiche mixer v 2.0 on clique sur le arbre donc on voit bien qu'il y a un qui est envoyé sur la pin 1 on va voir 35 secondes on voit l'index qui augmente 2 3 alors là oui il y a une erreur là dans mon programme je viens de m'apercevoir c'est qu'il se remet à zéro donc il arrête le donc on va stopper le système et ça et ça on est après on va recommencer donc on clique sur le arbre donc on clique sur le arbre Andex augmente le arbre là attends 5 secondes 23 23 24 4 etc etc donc je vais pas vous laisser 50 secondes donc on va mettre 2 secondes pour vous montrer comment ça fonctionne c'est parti 1, 2, 3, 4, etc etc normalement ça fonctionne bien au bout de 10 il doit passer à la suite puisque le compteur est là 9 voilà on arrive à la dixième fois et voilà et donc il est bien passé à 0 alors maintenant on va continuer on va continuer le programme alors moi ce que je veux c'est pour le bouton B par exemple si on veut le faire tourner dans un autre sens on peut le tourner dans l'autre sens le moteur c'est à dire au lieu qu'il aille droite à gauche il y a de gauche à droite donc on va ajouter le bouton je vais le mettre là en parallèle donc là on sélectionne B on cliquez on cliquez on cliquez on cliquez on cliquez et là ce qu'on fait ce qu'ils sont pour vous là on se met à 1 c'est à 0 on cliquez on cliquez on cliquez on cliquez on cliquez ensuite on met la pause on va dupliquer ça ah ben il m'a tout dupliqué comme ça je peux virer 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 on cliquez on cliquez on cliquez on cliquez et on cliquez on cliquez on cliquez donc là on a la valeur 1 à 0 et 1 à 0 ce qui fait que il y a ça sera toujours le même temps que le bouton A quand on appuie dessus mais ça sera le bouton B mais ça sera dans l'autre sens on peut vérifier on lance le Debugger donc on clique là sur le A on a l'augmentation de l'index et si on clique sur B ça ne marche pas il y a un problème pourquoi ? on va recommencer on va laisser tourner le A alors le A on va attendre la fin du cycle donc le cycle augmente dans l'index là tu auras 1 sur la pin 1 et R0 sur la 0 7 8 9 et 10 donc là on a bien 2 x 0 donc là on va cliquer sur le B voir si ça fonctionne c'est qui ment donc on va mettre une autre option puisqu'il semblerait que ça fasse bugger le programme si vous appuyez sur le A ou le B avant que le cycle soit fini ça fait planter le programme donc on va mettre une autre option c'est à dire qu'on va réduire un peu et bien là on va mettre en entrée le bouton A en fait on va faire A plus B et on va déconnecter les deux broches voilà maintenant ce qu'on pourrait faire c'est on va rajouter le fait que ça tourne dans l'instant c'est que ça tourne dans un autre donc si on voulait faire ça je vous le fais mais j'enlèverai après donc on fait entrer ensuite on fait le A question de secouer le truc de droite à gauche secouer le récipient de droite à gauche donc on fait donc là je vais le dupliquer en fait je vais le dupliquer 4 fois je vais le dupliquer je sais pas si vous avez vu sans mais bien ce bloc désactiver il se bloque un événement pour l'activer parce qu'il y a déjà la A si je fais la B voilà donc en supposant je vais citer juste pour un test je vais mettre A plus B donc là la broche on va mettre là A et là A donc la broche 0 elle est A la broche A qui est A 0 on va mettre une petite pause entre les deux je sais pas pourquoi il me prend les deux à chaque fois voilà on va prendre une pause de on va prendre une pause de deux secondes donc on va décliquer ça voilà donc là si on prend en compte cette fonction A plus B donc on va faire 1 un 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 1 un 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 0 à 0, puis 1 à 1, etc. Je vais le mettre en six fois pour montrer. On fait le debug et donc là on est bien d'accord qu'on va cliquer sur A plus B. Donc là il y a, vous voyez, il passe de 1 à 0. Alors je serai d'avis de mettre un 0 en plus parce que là je m'interçois que les deux pins passent à 1 en même temps, ce n'est pas bon. On retourne sur le bloc. Et... Attends, il y a... On va rajouter du temps, on va voir ce que ça donne. On recommence. On appuie sur A plus B. C'est là, quand il arrive là, il n'est plus à 0. Ok. Donc, il faut faire pour éviter que ça passe devant la 1, c'est rajouter. Donc là, c'est... Je vais supprimer... Je vais supprimer le bloc et le referme. On le met au-dessus. Ok. On met à 0. Alors, comment on dit ça ? Alors, j'appuie sur la LB. Donc là, il y a bien 1 à 0. Ah, 1 à 0. On est en 5 secondes. Donc là, il va me faire 6 fois. Donc, il y a un index qui augmente. Et donc, il va... Normalement... Au bout de la 7ème fois, il va passer... Il va arrêter le moteur, en l'occurrence. Voilà. Il a 5 fois. Un petit fois. Voilà. Il a arrêté le moteur. Voilà. Donc, on peut éventuellement proposer... Supprimer celui-là. Mettre B. Voilà. Comme ça, on a... Ce programme-là. Qui va faire tourner le moteur dans un fonds. Et ce programme-là, qui va mixer. On capteur et on télécharge. Et puis, on balance dans le micro-bit. On se retrouve 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 dans le micro-bit. Sous-titrage ST' 501 ... 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